Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo Il va s'agir de ma première update lecture, donc mon premier point lecture du mois C'était un premier début de mois, ah c'est bon on va dire, on en a l'ensemble Il y a juste un dernier livre que je suis en train de lire en ce moment qui est un peu long je trouve Mais bon, j'espère qu'il va me plaire parce que le premier avait été une réussite Donc j'espère que ça va se booster un petit peu J'ai commencé le mois avec une lecture qui me tentait vraiment pas du tout Il s'agit d'une île de Tracy Gaurice Grave C'est l'histoire d'une prof qui va se retrouver à faire des cours pendant les vacances Pour un petit, entre guillemets, je crois qu'il a 17 ans, non 16 Donc en fait, normalement il devait aller sur une île rejoindre ses parents Rejoindre les parents du petit qui s'appelle Tiji Et en fait, il va se passer que leur avion va se crasher quoi Dans un milieu qu'ils ne connaissent pas Et donc on va les retrouver dans leur vie quotidienne Comment ils s'en sortent, leurs petites expériences et tout Par contre le point qui m'a un peu mis sur mes gardes quoi C'est qu'il va y avoir une certaine relation Entre le petit et la fille En sachant que la fille a la trentaine et que le petit a 16 ans Vous pouvez comprendre que ce genre de relation n'est pas acceptée par tout le monde N'est pas acceptée par moi en l'occurrence Mais bon, je me suis dit qu'ils étaient sur une île quoi Donc pendant tout ce temps, j'ai envie de vous dire Ça serait carrément bizarre si ça ne serait rien passé entre les deux quoi Et j'ai été vraiment agréablement surprise Il y a des petits points négatifs L'auteur vraiment un peu trop l'île Un peu trop paradisiaque quoi Enfin il y a des moments Des moments avec des dauphins, avec des requins Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler Mais c'est vraiment un peu trop paradisiaque à mon goût quoi Parce qu'à la base ils sont censés Ils sont censés vivre un enfer quoi Ils restent sur une île, ils doivent se débrouiller tout seuls Donc ce n'est pas une part de plaisir Mais j'ai quand même vraiment adoré ce livre En plus, félicitez-moi, c'est le premier poche que je lis de toute ma vie Je ne sais même pas comment je vais réussir à lire Mais ça c'est la couverture, elle est trop belle Ça c'est l'amitié, il m'a réconcilier avec les poches Voilà Bon après tous ces petits gémissements et tout là C'est une lecture que j'ai vachement appréciée Je vous la recommande vivement Si vous avez des préjugés comme moi sur la différence d'âge Ne vous arrêtez pas là-dessus Parce que mettez-vous à leur place quoi Si vous vous retrouvez, vous les filles avec un mec de 30 ans Ou vous les mecs que ça ne dérangerait sûrement pas à mon avis Mais bon ça c'est compendu Si vous vous retrouvez avec une nana de 30 ans Je pense que vraiment on serait dans le même cas qu'eux Et c'est de me mettre dans la peau des personnages Qui m'a fait comprendre que dans certaines situations On ne va pas se permettre de mettre des étiquettes sur le dos des gens comme ça Même si dans la vraie vie je suis toujours contre ce genre de relation Mais bon c'est pas grave Retenez juste que ça a été un très bon livre Avant une île, j'ai également lu Le Passeur de Louis Slory Je vous ai fait une vidéo sur mon avis sur le film et le livre Qui va arriver juste après celle-là Donc du coup je ne vais pas en dire trop Je vais juste dire que c'est un livre que j'ai vachement apprécié Qui est plein de morale, qui nous fait réfléchir vraiment sur des petits points mais bêtes de notre vie Donc c'est vraiment un livre que j'ai vraiment apprécié Et je vous le conseille vivement C'est pas le même genre de dystopie comme Hunger Games Comme Divergent, comme Les Hommes Vagabondes Ou ce genre de nouveau film Je trouve vraiment que ce livre est spécial Et voilà Donc quand la vidéo sera postée je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment Ensuite je pense que ça va partir sur une polémique Parce que les avis sont vraiment mitigés Personnellement moi j'ai adoré ce livre comme le premier tome Il s'agit de Walking Disaster de Jimmy Maguire Donc c'est le tome 2 entre guillemets Parce que en fait c'est le tome 1 mais version très vice quoi C'est vraiment un livre que j'ai vraiment ni plus qu'adoré Je l'ai préféré au premier quoi Je sais que les avis sont vraiment mitigés Que certaines personnes Pensent que Que les sentiments que Trévis ont envers Abbey sont vraiment malsains Mais je trouve au contraire que c'est juste Comment vous dire Ayant vécu ce genre de situation Je Je ne peux que me mettre dans cette histoire quoi C'est vraiment J'aurais pu être un personnage dans ce livre quoi Clairement c'est C'est clairement ça Et donc on retrouve dans ce livre un Trévis qui est tellement Qui est tellement amoureux de Abbey Que ça leur rend malade Que ça leur rend dingue quoi Et donc du coup il fait plein de choses folles Comme je sais pas Tabasser un garçon Jusqu'à tant qu'Abbey lui désarrêter Parce que sinon il ne serait pas arrêté Ou Plein de petites anecdotes comme ça Ou Il pète carrément les plombs Mais je trouve ça Mais tellement Mais ça me touche tellement C'est Ça se voit Qu'il l'aime à fond Qu'il l'aime Qu'il l'aime de tout son coeur Et je Moi en tout cas je suis vraiment Mais Je suis vraiment à fond pour ce livre Je sais que Beaucoup de personnes n'ont pas aimé Encore je me répète On trouve vraiment Cette histoire malsaine Et Je Moi personnellement j'ai adoré Voilà je l'ai préféré au premier On ressent tellement plus de choses On se met dans la peau d'un garçon quoi Et C'est un peu différent de nous Parce que du coup On ne connait pas On ne connait pas Et on ne sait pas ce qu'il ressent quoi au final Et là on ressent tout ce que Trévis ressent Et Mais j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux Parce que Je me suis dit que Le pauvre Il était tellement Mais bouleversé C'est A des moments du livre Il était tellement triste Tellement Il était perdu quoi C'est la première fois qu'il tombe amoureux Et Il ne savait pas comment réagir Et franchement Mais Fouh la 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 J'ai tellement aimé J'ai tellement aimé C'est J'ai pas d'autre Bon voilà j'ai trop aimé Ensuite on passe à Ma lecture du moment Je me dis que j'ai Parce que mon petit voyant rouge De la batterie il fait Donc je me dépêchais Donc il s'agit de L'épreuve le tome 2 La terre brûlée De James Dashner J'étais vraiment Mais tellement pressée de le lire J'avais tellement aimé le tome 1 Même si la fin était un peu trop tirée Par les cheveux à mon goût Mais bon Ça c'est qu'un petit point négatif Surtout le reste quoi J'ai commencé Ce livre Donc ce qui est bien C'est qu'on est du coup Directement dans l'action Vu qu'on n'a pas Toutes ces explications Toutes ces explications du début Et toute cette incompréhension du début quoi Donc ça c'est le point que j'ai aimé pour l'instant Après c'est vrai que J'ai du mal à me mettre dans l'histoire Je sais pas pourquoi Parce que je suis trop fatiguée aussi En ce moment Je suis tellement fatiguée Que du coup Que du coup je m'endors direct Et je prends pas le temps de lire Mais en tout cas C'est quand même une lecture Que j'ai appréciée pendant ce temps Je vais vous montrer aussi vite fait Ce que j'ai prévu de lire Mais bon Ça encore Je change tellement d'avis Que ça se trouve Je vais me retrouver avec Carrément des livres différents Je pense lire Le tome 1 Des vampires de Chicago De Chloe Nell Qui est Certaines mettent les dents Donc j'ai vraiment entendu Des très bons avis Sur cette lecture Donc j'ai vraiment hâte de la commencer Je pense ensuite lire À l'aube des jours heureux De Roxane Snowpeck Donc qui est Une trilogie Aucune idée Qui est paru Chez Médier Romance Clairement Je sais juste Où ça parlait le cow-boy Vu la couverture Et j'ai vraiment hâte De le commencer Je sais pas pourquoi J'avais envie de lire Des trucs de cow-boy Voilà Vous savez comme c'est Un petit film Qui passe sur S6 L'après-midi Mais voilà J'avais envie de me plonger Dans une histoire comme ça Et ensuite Tellement envie de lire Le tome 2 De l'apprenti épouvanteur Donc d'ailleurs C'est bien Un film basé Sur ces livres Qui va sortir Qui s'appelle Le 7ème fil Je vous en avais parlé Dans une autre vidéo Je vous mettrai La bande annonce En barre d'infos Moi je sais Que je pense Que je n'irai pas voir Parce que Je suis à 99% sûre Que l'adaptation Va être totalement Je vais garder les mots Parce que Ce n'est pas très poli Donc comme ça Je vous laisserai Vous faire votre propre avis Et j'ai vraiment hâte De commencer ce tome Ensuite je compte aussi lire La fin d'Animal De Victor Dixen Parce que je l'avais commencé Pour Halloween Et il n'avait Pas trop accroché Donc Je vais la garder En dernier cours Quand j'aurai vraiment Tellement envie de lire Que je pourrai lire N'importe quoi Donc voilà Comme ça je pourrai vous faire Aussi un petit bilan En fin du mois Donc voilà Ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je vous mettrai Tous les liens Et tout ce que je vous ai dit En barre d'infos Donc n'hésitez pas surtout A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Et je vous retrouve Dans une prochaine Bye